Je m'appelle Katia Vichcoff, je suis chef décoratrice et aussi architecte et je travaille dans ce métier déjà depuis très longtemps. Donc j'ai commencé à faire de l'architecture et c'était un problème très personnel, je ne supportais pas que de passer devant un immeuble que j'aurais construit. Je ne sais pas comment vous expliquer, c'est comme si j'avais peur de l'échec en fait. Et l'architecture évidemment ça fait peur parce que c'est énorme et tout, donc j'aimais le cinéma, ma mère travaillait déjà à la télévision et j'ai commencé à travailler à la télévision très peu de temps, ça a duré peut-être un an et ça ne m'a pas plu du tout. Parce que je n'aimais pas le format à l'époque, c'était vraiment, c'était encore, ça appartenait à, c'était la SFP et donc ce n'était pas privé, c'était public et il y avait une espèce d'ambiance que je n'aimais pas du tout. Et donc je me suis dirigée à ce moment-là dans le cinéma. Il y a eu une rencontre qui est fondamentale dans mon métier, enfin dans ce que j'ai fait, c'est Maurice Piala. Parce que je venais de commencer et j'avais fait peut-être très peu de choses et j'ai commencé à faire un film pour lui. Il y a quelqu'un qui est venu me chercher, un directeur de production qui s'appelle Jean-Claude Bourla. Il est venu me chercher et évidemment personne ne me connaissait. Donc Maurice, il adorait ça d'avoir des jeunes avec lui qui ne connaissaient pas de métier. Enfin bon, je connaissais peu de choses, enfin je connaissais l'architecture, mais je ne connaissais pas comment on traduisait ça dans un autre format qui est la décoration. Et donc ça, c'est vraiment fondateur chez moi, cette rencontre avec Maurice. Je pense que ça a marqué tout ce que j'ai fait après. Je n'avais pas peur de faire, quoi. Comme je ne connaissais pas bien ce métier, je connaissais, bon j'aimais le cinéma, mais beaucoup de cinéma américain. Et donc le cinéma français, je ne le connaissais pas. Maurice Piala, comme Maurice Piala, je n'étais pas tellement impressionnée, quoi. Aujourd'hui, je le serais beaucoup plus. Mais à l'époque, je ne l'étais pas du tout. Je n'avais pas peur, je me disais bon, je vais le faire. Tout me semblait facile, en tout cas. Ça ne me semblait pas difficile. Comme j'adorais faire ça, c'était vraiment pour moi un moment exceptionnel, cette rencontre. Quand on est jeune comme ça et qu'on rencontre Maurice Piala ou un grand metteur en scène, c'est comme si la carrière, elle démarre facilement. C'était vraiment un coup de chance, quoi. Alors, comment moi, je travaille ? Je pense qu'on a un peu tous la même. Il y a toute une mise en place qui se fait. C'est à peu près pareil pour tout le monde. On est contacté soit par la production, soit par les réalisateurs. Moi, c'est plutôt les réalisateurs qui ne me contactent pas trop les productions sur les longs-métrages. Sur les pubs, c'est plutôt les productions. Donc, on se rencontre. On se rencontre pour parler. Déjà, quand on ne se connaît pas, il y a une espèce de casting qui se fait. Il y a un petit casting. C'est un peu tendu. On se rencontre autour d'un café. On discute, tout ça. Si on s'entend bien, ça ne veut un peu rien dire. Parce que se rencontrer autour d'un café, ça présage de rien du tout, quoi. Et donc, voilà. Donc, s'il est content de ce que j'ai dit ou s'il sent que j'ai compris. Alors, avec ou sans lecture de scénario. S'il y a lecture de scénario, ça peut commencer une discussion. S'il n'y a pas de lecture de scénario, on parle de la vie, de ce qu'on est, de rien. Voilà, c'est tout. Simplement, voir qui on est, quoi. Et donc, après ça, quand c'est OK, si on est OK sur le travail, on commence à discuter du film. Alors ça, ça commence par des idées, des moodboards. Est-ce qu'on fait ça en studio ? Est-ce qu'on fait ça en décor naturel ? Combien il y a d'argent ? Tout ça, c'est comme un entonnoir, en fait. Un énorme entonnoir. Au début, c'est comme ça, les problèmes. Et après, il faut arriver à ça, parce qu'il faut faire le film dans souvent des budgets, aujourd'hui, assez petits. Alors après, on commence à rentrer dans la préparation. Et là, ça commence par des repérages. Ou du dessin, si on a décidé de tout faire en studio. Et on commence alors vraiment à travailler beaucoup plus ensemble. Parce que c'est vraiment, disons que dans la préparation, on commence assez tôt dans l'équipe. Plutôt que le chef opérateur. Plutôt que, on commence un peu avec le directeur de production. Et donc, on commence à faire des repérages. Tout ça, aller en repérage. Voir comment on s'accorde sur les repérages. Comment on voit les choses. Et on commence à construire le film. Parce que beaucoup du film se fait pendant la préparation, au final. Parce que c'est là qu'on choisit les décors. C'est là qu'on décide de comment on va filmer. C'est là qu'on décide de beaucoup de choses. Après, c'est de la technique. Quand on arrive au film, on sait que le metteur en scène, il a son découpage dans la tête. Chacun, dans son métier, sait ce qu'il doit faire. Et on n'a plus qu'à manager tout ça. Et puis, il y a des gens qu'on peut du tout d'idées. Alors, ceux-là, on les nourrit. Et puis, il y a des gens qui ont des idées très précises. Pour nous, les décorateurs, c'est moins rigolo. Parce qu'on a moins de champs de création. Et je pense qu'on a tous envie de participer. Quand on fait un film, c'est très collégial, la création. Et on a envie de participer. On n'a pas envie juste d'exécuter. Normalement, je suis là tout le temps. Je suis là parce que les décors, on les fait. J'aime bien être là à la livraison du décor parce que c'est important. S'il y a quelque chose qui ne va pas, s'il faut changer quelque chose. Je ne sais pas. De temps en temps, on ne sait pas assez parler peut-être. Normalement, non. On sait toujours bien parler. Je monte toujours des maquettes avant. Je monte toujours des tas de choses. Donc, normalement, ça devrait aller. Mais c'est simplement l'ambiance. Simplement avoir un réalisateur qui rentre dans un décor qu'il a imaginé aussi de son côté. C'est bien d'être avec lui. De le faire, de le regarder. Simplement voir s'il acquiesce ou pas. Normalement, il ne devrait pas y avoir de soucis. Mais on peut changer d'avis aussi. Les réalisateurs, ils peuvent dire rouge. Et puis, le jour du tournage, ils pensent bleu. Il faut être là pour le faire. Quand on peut. Mais par exemple, avec Maurice, il ne parlait jamais de décoration. Il ne parlait pas de décor. Il n'expliquait pas le décor. En fait, il expliquait la vie. Il parlait des choses de la vie en permanence. Ça durait des heures. Mais il n'abordait jamais le décor en disant. Là, tu vas faire ça. Là, tu vas faire ça. Là, tu vas faire ça. Ça n'arrivait pas. Pour nous, ce rapport-là, c'est important. Faire de la déco, c'est aussi faire de la mise en scène. Parce que c'est aussi participer. Dessiner un décor, c'est dessiner une circulation qui va y avoir. C'est de la mise en scène. C'est aussi de la mise en scène. C'est pour ça que c'est très collégial. Ça fait partie de ça. On essaye d'apporter des choses à un metteur en scène. On essaye de lui apporter, dans la décoration, encore plus de choses qu'il ne peut d'imaginer. Oui, il y en a plein de souvenirs. Mais des metteurs en scène, oui, Maurice Piala, ça, c'est évident pour moi. Après, j'ai travaillé beaucoup avec Benoît Jacot. Et ça aussi, c'est un metteur en scène exceptionnel. Parce que je n'ai pas la pression de quelqu'un qui me dit, c'est vert, c'est rouge, c'est bleu. Il me dit, voilà, j'ai besoin qu'un comédien rentre par là, qu'il fasse ça, qu'il ressorte par là. Après, c'est débrouille-toi. Fais ce que tu penses être bien pour le film. Après, j'ai rencontré aussi Bertrand Bonello, avec qui, je sais pas, on discute. C'est une grande partie de ping-pong. On échange beaucoup. Et si on faisait ça, et si on faisait ça. Et on avance un peu comme ça. C'est très agréable de travailler comme ça. Alors, Paul, c'est pareil, c'est quelqu'un qui laisse libre cours, qui a confiance. Je n'avais jamais travaillé avec lui. Je pense qu'il ne connaissait pas les films que j'avais faits. Honnêtement, les films français, les Américains, ils ne les connaissent pas. Il n'est pas Américain, mais quand même. Et donc, il ne connaissait rien. Et il m'a laissé quand même toute liberté. C'était l'époque du Moyen-Âge. En Italie. Non, c'était vraiment un film exceptionnel, ça. Alors, ce qui a changé, c'est qu'aujourd'hui, les femmes, pour nous, c'est beaucoup plus facile. À l'époque, c'est comme quand je suis rentrée en Archi. C'était très dur, il fallait passer des bizutages, des trucs, des machins. Franchement, ce n'était pas toujours très agréable. Les films, et ça a été très longtemps comme ça, les femmes, il y avait très peu de chefs décoratrices. Je ne sais pas combien on était, on n'était franchement pas beaucoup, peut-être quatre. Il y avait très peu de gens qui faisaient de la déco. Et on ne nous donnait pas des gros budgets, on ne nous donnait pas des films de guerre. On nous donnait, je ne sais pas moi, les petits films, les petits trucs comme ça. Mais c'est vrai que là-dessus, il y avait quand même un peu des choses qui... Là-dessus, ça a beaucoup changé. Maintenant, il y a plein de chefs déco. Il y a la plupart des stagiaires que je prends, c'est des filles. Après, il y a tous les moyens de travail qui ont changé énormément. À l'époque, on dessinait à la main, avec le T, l'équerre et tout ça. Maintenant, on dessine sur l'ordi. Avant, on faisait beaucoup de maquettes. On en fait moins maintenant parce qu'on dessine en 3D. Il y a le téléphone. Avant, il n'y avait pas le téléphone. Pour gérer les équipes, c'était beaucoup plus compliqué. Mais disons que je dirais que maintenant, le temps se raccourcit. Le temps est comprimé. C'est-à-dire que ce qu'on faisait à l'époque en, je ne sais pas moi, en une semaine, là, on peut le faire en, disons, 3 jours. D'accord ? Ce qui n'est pas toujours bien. Parce que la déco, ça demande de la réflexion. Ça demande pour faire un film et se mettre dans l'ambiance d'un film, se mettre dans les personnages de l'histoire. Il faut du temps. Quand on se raconte une histoire, il faut du temps. On n'est pas obligé de tout connaître. On ne connaît pas tout. On ne connaît pas les mineurs. Si on fait un film chez les mineurs, il faut lire, se documenter, regarder des photos, regarder les films qui ont été faits. Enfin, je veux dire, ça prend du temps, tout ça. Ce n'est pas juste. Ah, on fait un film chez les mineurs. Alors, allez, crac, 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 un petit décor. Ce n'est pas compliqué. Vite fait, on va chercher des meubles, des accessoires. On dessine quatre murs. Et ailleurs, on est chez les mineurs. Non, ça ne se passe pas comme ça. Alors avant, le temps de la technique, de la non-technique, nous donnait la possibilité de réfléchir plus. C'est-à-dire que poser un trait en archi au crayon, ce n'est pas faire un trait sur l'ordinateur. Ce n'est pas la même chose. Parce qu'il y a le temps qu'on passe à dessiner le trait, on passe du temps à réfléchir. Quand on fait un trait sur un ordi, on fait un trait. On pense au trait d'après, on pense à toute la technique qu'il va y avoir derrière. Mais c'est différent, ça c'est très différent. Avant, il y avait beaucoup plus de films d'auteurs qui avaient un peu les moyens de faire des choses. Ce qui est maintenant bien plus difficile, vraiment bien plus difficile. Voilà, tout ça, ça a beaucoup changé. Maintenant, les jeunes, quand je les ai avec moi, j'essaye de leur donner le maximum de mon savoir pour qu'ils puissent arriver à fonctionner vite et bien et d'avoir quand même une discipline de travail. En fait, je regarde un film comme si j'étais une spectatrice. C'est pour ça que j'adore. Comme si j'étais une spectatrice, j'oublie la déco. Et même quand je regarde les films en projection, par exemple, quand les films sont finis et qu'on va au projo, moi j'oublie le travail de la déco, en fait. En fait, quand je l'oublie, c'est que ça va. C'est plutôt ça. Quand il y a des problèmes, tout d'un coup, je me dis, là, ça ne va pas. En fait, mais quand ça va, quand il n'y a rien qui me gêne, j'oublie la déco. Et c'est formidable. Il ne faut pas penser à la déco. Il ne faut jamais penser à la déco. Je n'aime pas voir des films en disant, oh là là, c'est formidable ce qu'ils ont fait. Je trouve que le film, ce n'est pas la déco. Le film, c'est une histoire qu'on raconte. Et la déco, nous, on est une partie du film, même si c'est une partie importante, évidemment. Après, évidemment, quand je regarde les films, les films américains, les films français, les films français, oui, mais on n'a pas les moyens des Américains. Les trucs américains, quand ils font des gros trucs en déco, c'est assez fabuleux. Maintenant, c'est vrai qu'il y a beaucoup de numéricains, mais quand ils construisent, je ne sais pas, quand ils construisent des trucs, je suis assez gladiateur, par exemple, de temps en temps, je regarde des trucs, je suis fascinée. Des gros trucs américains, des gros films américains. Quand il y a de la déco, c'est facile. Quand on commence à se pencher sur ce qu'ils ont fait, oui, c'est fascinant. Nous, on n'a pas des gros moyens. Les Astérix et tout ça, ils ont des gros moyens. Sur Verhoeven, on avait des moyens quand même assez... Sur Versailles, on avait des moyens. La série, on avait beaucoup de moyens aussi. Ça, c'était assez jubilatoire pour nous. Sous-titrage Société Radio-Canada ...